Bonjour à tous et bienvenue sur TV Picasso. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Monsieur Duneau, membre d'une association qui s'appelle Amnesty International, et de Madame Da Silva, journaliste. Bonjour et merci pour votre accueil. Nous sommes aujourd'hui en leur compagnie pour écouter et discuter de leurs témoignages en action, en faveur de la liberté d'expression et d'opinion. Monsieur Duneau, vous représentez une association dont les membres sont présents dans tout le monde entier. C'est ça. Et vous avez été contacté par Madame Da Silva pour aider les familles victimes de séparation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Tout à fait. A ce propos, nous l'avons en notre compagnie pour qu'elle nous raconte en direct le récit de Booyoung, une jeune fille sud-coréenne qui est séparée de son père depuis 5 ans. Booyoung est une jeune fille de 19 ans qui habite dans la Corée du Sud, qui a échappé à la mort en fuyant la Corée du Nord et en passant par la Thaïlande dans des conditions très difficiles. Son père a eu le malheur d'écrire un poème contre le gouvernement et donc a été emprisonné pour cela et puis torturé dans des conditions inhumaines. Beaucoup de gens sont touchés par cela et ce qu'il faudrait, c'est les aider à revoir leurs familles séparées. C'est quand même incroyable. Suite à ce récit émouvant, pouvez-vous nous expliquer, Monsieur Duleau, contre quoi luttez-vous exactement ? Eh bien, notre but est de lutter partout dans le monde pour le respect de l'ensemble des droits humains dont la liberté d'expression et d'opinion. D'accord. Et combien de personnes votre association a-t-elle aidé depuis sa création exactement ? C'est une question difficile. Nous avons été appelés par des centaines de milliers de personnes dans le monde et nous avons apporté un aide directe à des centaines de milliers de personnes aussi. Certains ont échappé à la peine de mort, d'autres ont eu un procès équitable, mais nous aidons aussi indirectement la population en essayant de changer certaines lois dans certains pays. Et dans ces moments-là, la population nous remercie, puisque des conditions de vie sont mieux. Et sur quoi agissez-vous exactement dans les pays de dictature ? Dans un pays de dictature, de nombreuses libertés ne sont pas respectées. Souvent, la liberté d'expression est presse inexistante. Il n'y a pas non plus de véritable liberté de la presse, ni de liberté d'association et de manifestation. Et lorsque les votes existent, dans 99% des cas, ces votes sont truqués et les opposants n'ont pas le droit de s'exprimer et c'est toujours le dictateur actuel qui est réélu. Et le régime ne change jamais. Donc les Coréens vivent un peu dans des conditions difficiles ? Exactement. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Je vous remercie de votre participation à vous deux, à tous les deux. Car vous risquez votre vie en témoignant ainsi et nous en sommes très reconnaissants. La Corée du Nord est l'un des pays dont les droits de l'homme sont les plus bafoués. Bien que le dirigeant Kim Jong-un de ce pays le conteste fermement, des ONG comme Amnesty International accusent la Corée du Nord de ne pas respecter certaines libertés d'expression, de culte et de circulation. Merci. Merci.